Merci d'être avec nous sur Gabon 24 pour ce nouveau plateau spécial délivré chaque année le prix Les Margarets récompense les femmes européennes et africaines, entrepreneurs et intrapreneurs aux projets innovants qui répondent aux enjeux de nos sociétés numériques actuelles. Gabon 24 a le privilège de vous présenter ce prix au cours des 26 prochaines minutes, prix qui nous sera d'ailleurs présenté par Delphine Rémy-Boutan qui est la directrice, la CEO de la JFD qui est en direct de France avec nous. Merci Madame Rémy-Boutan d'être avec nous et bienvenue sur Gabon 24. Merci, bonjour Laetitia, bonjour à tous et très belle année à vous. Voilà, bonne année également à vous à ce prix qui gagne du terrain. Si vous commenciez par vous présenter, vous, aux téléspectateurs de Gabon 24 pour que l'on puisse planter le décor et revenir succinctement ou sinon en gros en long et en large sur ce prix Les Margarets. Oui, je suis Delphine Rémy-Boutan, entrepreneur, j'ai fondé The Bupo qui produit chaque année la JFD qui a pour ambition et pour mission de mettre en avant les femmes qui osent, innovent et entreprennent en Europe et en Afrique. D'accord, mais au-delà de ces femmes qui innovent, le prix Les Margarets concerne quelle catégorie de femmes dans quel type d'innovation ? Alors, dans la technologie, dans l'innovation, le prix Les Margarets est en hommage à Margaret Hamilton. Vous savez, cette codeuse informaticienne de la NASA qui a contribué au premier pas de l'homme sur la lune. C'était ces femmes, les figures de l'ombre. Vous avez peut-être vu ce film au tout début où on mettait les femmes à ces postes-là parce qu'on considérait que ce n'était pas si important. Et puis, elle faisait tout ce travail de l'ombre et puis c'était les hommes qui récoltaient les médailles. Alors, nous, on a eu envie de mettre ces femmes en avant, de leur remettre ce prix en hommage à cette femme, Margaret Hamilton, et en hommage à toutes ces femmes qui ont été finalement les pionnières du numérique. Et ce prix Les Margarets, il est dédié aux femmes qui changent le monde, rien que ça, grâce à la technologie, grâce à l'innovation et grâce à cette puissance qu'ont les femmes et qu'on oublie et qu'il faut rappeler sans cesse, sans cesse, sans cesse. En Afrique, c'est le pays, pardon, en Afrique, le continent le plus important au monde en termes d'entrepreneuriat, 30%. Et nous, on a été très impressionnés par toutes ces femmes qu'on a rencontrées sur ce continent. Au Gabon, à Libreville, je pense à Camélia Leclerc, qui est notre ambassadrice, notre directrice du JFD Club aussi sur place. Et puis tout ce qu'on a fait pour aller chercher et trouver ces femmes, ces pépites, elles sont là, elles existent. On a juste besoin de leur donner ce temps, cette visibilité pour les aider à éclore et à grandir et à faire grandir le projet. Et donc, ces femmes entrepreneurs, mais aussi intrapreneurs, ces femmes qui travaillent dans des grands groupes aussi, qui portent ces projets de transformation digitale, on l'a vu, cette transformation qu'a apporté la pandémie, on a été rattrapés finalement par cette accélération de transformation digitale. Et pour ça, il faut de l'énergie pour porter ces entreprises et les digitaliser, les transformer. Et puis pour la première fois, on a créé le prix pour les jeunes filles dédiées de 7 à 18 ans, les Margaret Junior. Et on est très fiers parce que c'est notre grande nouveauté, notre grande innovation pour cette année. Et on en reparlera un petit peu plus tard si vous voulez. Mais donc voilà, trois catégories entrepreneurs, intrapreneurs pour ces femmes. Et puis cette catégorie junior. Et à chaque fois, on le double avec deux continents, l'Europe et l'Afrique. Et notre mission aussi, c'est de bâtir ces ponts entre ces continents, bâtir ces ponts entre ces femmes entrepreneurs. Et de les faire se rencontrer et de créer vraiment cette famille et cet écosystème de réussite. Rémi Boutin, nous sommes heureuses de vous entendre parler ainsi des femmes qui entreprennent, des femmes africaines, européennes. Et toutes ces autres femmes qui sont mises à l'honneur au travers de ce prix, les Margaret. Mais où êtes-vous allé les chercher ? Parce que lorsque vous citez Caméliane Tuntoum, elle est ministre, donc elle a déjà un certain niveau. Est-ce que vous avez sillonné les confins de l'Afrique pour rechercher ces femmes qui finalement entreprennent, qui partent de rien pour devenir des femmes influentes ? Bien sûr, l'idée c'est ça. Et oui, on a des femmes qui ont déjà réussi, et Camélia en est une. Mais derrière elle, et derrière toutes ces femmes avec qui on travaille, c'est toutes ces femmes qu'on va aller chercher. Je pense à Jacqueline Mukurakondo, qui a fondé West Zone, qui était notre Margaret. Elle est à Kigali, au Rwanda. Je pense aussi à Ariel Kittio, qui a fondé Kesti, qui est une école pour apprendre à coder pour les jeunes, qui est basée en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et on est allé chercher, grâce à vous, grâce à Gabon24, et grâce à tous nos partenaires médias, de nous aider à aller trouver ces jeunes filles et ces femmes. Parce que l'idée de ce prix, c'est justement qu'elles ne sont pas arrivées à cette réussite dans laquelle elles pourraient être. Nous, la JFD, c'est un accélérateur de croissance. On est là pour les aider à accélérer, à accélérer leur visibilité, bien sûr, parce que c'est important pour un entrepreneur, mais parce que ça crée de la légitimité, ça crée de la crédibilité pour aller chercher des clients et grandir. Mais aussi d'aller leur permettre, et cette année, plus que jamais, le prix Les Margarets 2021 va remettre à ces lauréates des prix exceptionnels, des bourses d'études, du mentoring, du coaching, grâce à tous nos partenaires et non des moindres. C'est aussi grâce à eux que cette plateforme d'accélérateur de croissance et de business, ils font partie de la réussite de ces femmes. Et on va ouvrir les portes des laboratoires et recherche et développement de tous nos partenaires pour aider ces femmes à grandir et à réussir leurs projets. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes face à un prix. Alors moi, j'ai tendance à penser qu'il y a des idées qui concernent les européennes et des idées qui concernent les africaines. La réalité africaine est différente de la réalité européenne, en ce sens qu'entreprendre en Europe est différent de la façon dont on entreprend en Afrique. Quel est l'apport véritable du prix Les Margarets pour les femmes africaines ? Bien sûr, Vanessa Mungar et notre Margarets 2020, aux côtés d'Afois Osé, toutes ces femmes qui, effectivement, sont arrivées à des... et ont cette mission maintenant d'en aider d'autres femmes. Parce que la réussite d'une femme est une bonne nouvelle pour les autres femmes. Et moi, ce que j'ai appris en Afrique, c'est ce sisterhood, c'est cette générosité et vraiment de célébrer la réussite des femmes. C'est vraiment essentiel. J'ai, quand on était à Dakar, appris une phrase qui m'a beaucoup aidée à comprendre aussi d'où elles puisent leur énergie, ces femmes africaines. Et on m'a dit, d'un moyen de survie, elles en ont fait un mode de vie. Et moi, je tire mon chapeau à toutes ces femmes qui entreprennent avec si peu et qui réussissent et qui ont des histoires incroyables, formidables, de résilience, d'énergie, de courage. Parce que, bien sûr, que c'est jamais simple entreprendre, c'est un rollercoaster d'émotions, c'est ne jamais lâcher, croire en ses idées, avoir vraiment ce leadership, être engagé aussi. Et c'est ça qu'elles apportent. Et je trouve que nous, les femmes européennes et françaises, on a beaucoup à apprendre de ces femmes africaines. Elles sont, en tout cas pour nous toutes, de ce qu'on représente à la JFD, des rôles modèles. Et je pense que c'est important de montrer à quel point nos deux continents, on a ce passé en commun. Et cet avenir, on l'aura en commun, c'est certain. Et il faut vraiment construire ça ensemble. Il faut le construire ensemble et on vous le concède, sauf qu'à l'épreuve des faits, et là encore je reviens sur cette question fondamentale, il y a que l'Afrique souffre de financements. Non, la femme est considérée comme un risque par la société. On ne finance pas, on n'accompagne pas la femme, parce que sur 10% des femmes, d'après certaines statistiques, il y en a qui ne vont pas à terme. Alors comment on fait, à travers le prix Les Margarets, pour accompagner ces femmes, qui n'ont peut-être pas eu la chance de Vanessa Mongard ou de toutes les autres, d'aller au bout de leurs rêves ? Comment la GFD les accompagne ? Alors absolument, et le chiffre il est implacable, il est mondial. C'est 2% des financements vont aux femmes, 98% de l'autre partie des financements vont aux hommes. Donc il y a un réel drame qu'il va falloir vite, vite, vite changer pour accélérer et pour que le XXIe siècle soit féminin. Comment est-ce que nous, concrètement, au travers ce programme de médias visibilité, mais aussi d'accompagnement, on va offrir aussi un accélérateur d'un prix de 5 000 euros pour les lauréates en Europe, en Afrique. On va aussi ouvrir notre réseau, parce que c'était Steve Jobs qui disait créer, c'est tisser des liens. Et c'est important aujourd'hui d'avoir un réseau pour s'appuyer, pour grandir et pour accélérer la croissance. Je vous donne un exemple, Dhirata Endai, qui est sénégalaise, qui est basée maintenant en France, qui est revenue avec nous au Sénégal après 15 ans d'expatriation, qui a créé Appel, qui est maintenant un bracelet qui est utilisé au gouvernement français pour lutter contre les violences faites aux femmes, mais qui aussi maintenant va générer tout un travail aussi au Sénégal. Et c'est ça la JFD. Ce qu'on fait, c'est qu'on les aide à aller vite. Parce que vous savez, dans le business aujourd'hui, parce que la technologie, parce que l'innovation et parce que le digital, ce ne sont plus les gros poissons qui vont manger les petits. C'est les poissons les plus rapides qui vont manger les plus lents. Donc il faut aller vite. Et une idée ne vaut rien sans une exécution parfaite. Et cette exécution, il faut qu'elle soit rapide, parce que tout le monde aujourd'hui a cette ambition de réussir. Et les hommes le font très bien. On a à prendre des exemples d'eux. Mais il faut aussi qu'on rappelle à ces hommes qu'on est 52% de l'humanité. Et que ce monde de demain, qu'on veut meilleur grâce à la technologie, il ne peut pas s'écrire sans les femmes. Aujourd'hui, ce futur, il est en train de s'écrire dans l'inégalité la plus totale. L'intelligence artificielle, pour ne prendre que cet exemple. On a besoin de femmes. Le numérique, le digital, la technologie, l'innovation, a besoin des femmes. Et donc nous, ce qu'on fait à la JFD, c'est aider ces femmes aujourd'hui à réfléchir à une nouvelle carrière si elles n'ont pas encore eu cette possibilité de le faire. Et j'aime bien ce mot que vous avez utilisé, Laetitia, la chance. Et quand on dit j'ai de la chance, si vous le dites tout doucement, c'est j'aide la chance. Et nous, ce qu'on fait, c'est aider la chance pour ces femmes, pour qu'elles réussissent. Présenter le modèle de réussite, mais faire en sorte que d'autres femmes réussissent. Et ça, c'est essentiel pour le destin de l'humanité dans son ensemble. On est d'accord. Alors, la JFD, déjà, en quelques mots, depuis quand elle existe ? Alors, elle existe depuis 2013. Et on est depuis deux ans en Afrique, avec des événements, des clubs, et puis ce réseau qu'on a fait grandir au fil des années. Première édition en 2020 du prix des Margarets ? Alors, les Margarets existent depuis 2014. La JFD existe depuis 2013. Et les Margarets existent depuis 2014. Et depuis deux ans, donc avec ces prix en Afrique, et cette internalisation de la JFD, et d'aller à la recherche de ces femmes entrepreneurs africaines depuis deux ans. Donc, on a des femmes. J'ai oublié de mentionner Rebecca Hénonchon, qui est aussi notre margarete d'honneur, qui est une femme qui a, vous la connaissez très bien, et mieux que moi sans doute, vraiment aidée. Elle a la main sur le cœur, on le dira comme ça. Promouvoir l'entrepreneuriat au féminin. D'ailleurs, je la salue et je l'embrasse. Elle disait, quand on était au Sénégal, qu'elle avait envie d'un jour remettre le prix d'une prochaine margarete après l'avoir reçue. Eh bien, ça sera chose faite le 8 mars, puisqu'on remettra à la cérémonie exceptionnelle qui se tiendra le 8 mars, ces prix européennes, africaines, et puis cette catégorie junior, avec cette première jeune fille africaine qu'on va rencontrer. Donc, j'ai vraiment envie de dire à vos auditeurs, candidatez, croyez en vous, croyez en vos rêves, croyez que oui, tout est possible à celui qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Et les Saintes Écritures le disent, et les Saintes Écritures le disent, tout est possible à celui qui croit, il suffit de croire, et gardez la foi, on déplace les montagnes. Delphine Rémy Boutan, je rappelle aux téléspectateurs de Gabon 24 que vous êtes la CEO de la JFD et que vous êtes le promoteur du prix Les Margarets, en hommage à Margaret Hamilton. Souvenez-vous cette femme qui disait « Ne laissez jamais la peur se mettre en travers de votre chemin, n'ayez pas peur de continuer, même lorsque les soi-disant experts disent que c'est impossible. » Ce n'est pas impossible de partir de rien pour devenir quelqu'un. Rémy Boutan, Delphine, vous êtes avec nous et vous restez avec nous. Nous allons aborder cet autre aspect. Il est bien, on a vu beaucoup d'ONG internationales arriver en Afrique, promouvoir de belles choses avec de belles paroles, une suite de mots bien alignés, bien agencés, etc. mais jamais de concret. On a vu dans le classement des personnes qui ont été récompensées par le prix des Margarets un nombre de femmes déjà bien outillées et puis il y a cette jeune fille dont vous venez de parler, un clin d'œil à cette jeune pousse qui n'est pas encore connue. Comment on fait justement pour transformer le rêve de millions de femmes ? En Côte d'Ivoire, on a le Compendium qui est un réseau de femmes assises. On a les autres femmes de la FED également. Au Gabon, on a des associations de femmes leaders qui malheureusement ne vont pas au bout de l'entreprise. Qu'est-ce que la JFD fait ? Au-delà de l'accompagnement par la sensibilisation, par n'oubliez pas que vous êtes des femmes et que vous êtes des valeurs, qu'est-ce que concrètement vous apportez à ces femmes africaines qui ont tant besoin d'être aidées dans ce sens ? Alors, d'abord, j'ai envie de dire, allez sur le site joinjfd.com pour justement aller découvrir cet appel à candidature qui est le plus simplifié possible. C'est une vidéo d'une minute pour présenter un projet innovant. On n'attend pas des femmes qu'elles élevaient déjà des fonds. Nous, on va les aider, en fait, à aller chercher ces pépites pour aller ensuite les aider à accélérer. Et donc, comment est-ce qu'on fait concrètement ? Au travers notre plateforme qu'on a depuis maintenant rodée depuis une dizaine d'années avec un réseau puissant d'entreprises, de grandes entreprises, mais aussi de nos femmes entrepreneurs qui ont cet engagement de soutenir d'autres femmes entrepreneurs parce que c'est important. Une visibilité médiatique qui est valorisée à un million d'euros pendant un an grâce à nos partenaires médias comme vous, Gabon24, avec qui nous faisons beaucoup de choses parce que d'entreprendre, c'est essentiel aussi d'être visible. On a besoin d'être sur la photo comme on a besoin d'être de cette visibilité. On va aussi leur apporter du mentoring, du coaching, de l'accompagnement pour les aider à grandir et à faire que leurs entreprises soient des histoires de réussite. et suivre. Et elles vont ensuite, quand elles seront dans notre écosystème, dans notre galaxie de ces étoiles, on va les accompagner vraiment pour qu'elles réussissent. Et peut-être des margarets entrepreneurs, Ariel Kittiau, Jacqueline Mucuracondo qui a créé West Zone, toutes ces femmes peuvent raconter finalement cet accompagnement mieux que moi, concrètement, comment est-ce que ça les a aidées. Mais je crois qu'on a vraiment, on peut le dire et on en est très fiers, participer, mais c'est elles qui font tout le travail. Nous, on est juste là pour rendre visible tout ce qu'elles font, pour faire que ces femmes de l'ombre deviennent des femmes dans la lumière, pour que d'autres femmes se disent que moi aussi, c'est possible. Moi aussi, je peux y arriver. Et c'est vraiment ça qu'on veut créer, ces rôles modèles. Et puis, on leur donne aussi un prix, un accélérateur, comme je le disais tout à l'heure, avec des bourses, des bourses d'études. Et puis, cette reconnaissance, parce que je pense qu'aussi, c'est important d'être reconnu pour ce travail qu'on fait et qu'on déploie, parce qu'il faut une vraie énergie et un vrai engagement et de vraiment y croire quand on est entrepreneur et à la tête d'entreprise et qu'on a cette responsabilité lourde d'avoir des salariés, de faire grandir son entreprise et de changer le monde. Encore une fois, la technologie a ce pouvoir-là. Il faut qu'il soit utilisé à bon escient. Et les femmes ont ça, cette capacité de bienveillance au travers l'autre et au travers, mais aussi au travers la planète, qu'il faut qu'on préserve. On a vu cette pandémie, ce qu'elle a apporté. Et quand on a tous été dans ce confinement où tout s'est arrêté, où finalement, seul le digital et le numérique a permis de continuer. Et donc aujourd'hui, on n'a pas le choix. Il faut avancer technologiquement. Il faut qu'on puisse avoir des idées innovantes pour demain. Et puis, cette génération, cette jeune génération à qui on a dit « Allez-y, voyagez, voyez grand ». Aujourd'hui, on leur dit « Restez chez vous, confinez-vous ». Eh bien, je rappelle l'histoire d'Isaac Newton. Isaac Newton, 400 ans plus tôt, on n'avait pas trouvé d'autre solution que le confinement. C'était la peste bubonique à Londres. Les universités ferment pendant un an. Isaac Newton va se confiner chez ses parents à la campagne. Et l'histoire veut que dans le jardin, eh bien, il y avait cet arbre avec ce pommier. Et c'est de là qu'est née la théorie, la fameuse théorie d'Isaac Newton. Donc, à des moments difficiles, des moments de crise, c'est des moments aussi d'opportunité, de rebondir, de se réinventer, de créer des choses nouvelles. Et je crois vraiment fondamentalement à ces liens qu'on peut avoir ensemble entre l'Europe et l'Afrique. Et moi, j'ai toujours été très, très impressionnée par toutes ces femmes incroyables que j'ai rencontrées. Je parle des margarettes, mais toutes ces autres femmes qu'on a rencontrées au travers des événements de la JFD, elles sont juste remarquables d'énergie et elles sont des rôles modèles pour nous toutes. D'accord. Et c'est très bien dit, tout cela. Mais après, les margarettes, qu'est-ce qui se passe ? Vous les avez mises en lumière, elles ont remporté des prix. L'accompagnement est certain, mais jusqu'à quel niveau ? Quelle hauteur ? Donc, l'accompagnement financier, comme je vous le disais, pour les margarettes entrepreneurs, c'est 5 000 euros. Pour les margarettes juniors, c'est une bourse d'études à 1 000 euros. Aujourd'hui, on est en train d'essayer de voir si on ne peut pas l'augmenter. On a aussi tout cet accompagnement, mentoring, coaching, au travers de nos différents partenaires qui vont aider et faire en sorte que les idées et les entreprises de ces femmes, de ces start-up, grandissent au travers de ces programmes d'accélération, au travers de ces programmes d'accompagnement qui durent un an. Et encore une fois, après ces un an, elles font partie de cette galaxie d'étoiles avec qui on va les aider à continuer à poursuivre leur réseau, faire grandir leur réseau et les mettre en relation pour aller chercher des clients et faire grandir leur business. On a vraiment, on parlait, et la mère de Dakar, on avait lancé cette idée après les Mababens, les Mamas digitales. Eh bien, ces femmes, ces femmes qui innovent, qui entreprennent grâce à la technologie, qui ont des idées innovantes, qui peuvent changer le monde, nous on va les aider à accélérer et faire que cette idée peut devenir une réalité. D'accord. Merci beaucoup. On revient rapidement sur les Margaret Junior. En quelques mots, à qui cela s'adresse ? Quand est-ce que ça démarre ? Deadline des dépôts des candidatures ? Alors, pour toutes les catégories, Margaret entrepreneur, intrapreneur, adulte et Margaret Junior, l'appel à candidature est ouvert depuis le 18 décembre et ferme le 8 février. Donc, vous avez jusqu'au 8 février pour candidater sur le site johnjfd.com une idée, une innovation qui peut changer le monde grâce à la technologie. En une minute, une vidéo qui nous présente le projet, qui nous explique comment est-ce que vous êtes convaincus de votre idée. Et nous, on va faire en sorte que vous soyez sélectionnés dans cette shortlist qu'on va présenter le 12 février à un jury d'experts qui se réunira pour élire ces margarets. Donc, entre le 12 février et le 8 mars, on va communiquer sur les nominés. On aura à peu près trois nominés par catégorie, donc une vingtaine de femmes. Pour les juniors, c'est pour des jeunes filles qui ont entre 7 à 18 ans qui auront cette mission et ce rôle de première Margaret Junior, donc d'ambassadrice pour en réaliser les nouvelles. Et le 8 mars, sera donc révélé les projets de Margaret 2021. D'accord. Donc, le gfd.com, l'appel à candidature est ouvert sur le site. Toutes les informations sont sur le site. Et on est bien sûr sur tous les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook pour plus d'informations. D'accord. Est-ce que vous avez pensé à ces Margaret en puissance, on va le dire comme ça, qui malheureusement n'ont pas accès à Internet mais qui seraient peut-être intéressées par le prix des Margaret ? Oui. Alors, on travaille avec la Banque mondiale justement pour aller chercher toutes ces femmes qui n'auraient pas de réseau pour se connecter. On va aussi travailler avec le ministère de l'Éducation, la DREC. On travaille sous le haut patronage aussi en France avec l'Éducation nationale. pour justement aller chercher ces jeunes filles qui ne pourraient pas le faire seules mais qui vont pouvoir être aidées au travers leurs écoles, leurs lycées. Pour celles qui ne vont pas à l'école, celles qui ne vont pas à l'école mais qui entreprennent quand même. Y a-t-il quelque chose de prévu ? Oui. Vous savez, Laëtitia, je suis convaincue qu'elles sont là, ces jeunes filles, et qu'il faut aller les chercher. Et c'est pour ça aussi que je... C'est un appel à que toutes ces femmes et ces hommes qui croisent ces jeunes filles et qui pensent qu'elles ont une idée, allons ensemble. C'est vraiment un travail commun. Il faut aller les chercher. Donc oui, on va faire le maximum pour qu'un maximum de jeunes filles puissent candidater. D'accord. Delphine Rémy Boutan, un mot de la fin. Nous sommes arrivés au terme de cet échange. Je rappelle que vous êtes en direct sur Skype depuis la France pour nous parler de ce prix, les margarets. Un mot de la fin, rapidement, pour inciter toutes les femmes qui n'y croient pas encore que demain sera meilleure. Mais le meilleur est devant et c'est l'optimisme de la volonté et que justement, cette crise est une opportunité. On a vu à quel point cette crise avait fragilisé la condition de la femme. Et moi, la question que je me pose, c'est était-elle vraiment forte cette condition pour que en si peu de temps tout soit remis en question. Et donc, c'est ce que disait Simone de Beauvoir, n'oubliez jamais qu'il faudra une crise politique, économique ou religieuse et j'ajouterais sanitaire pour que le droit des femmes soit remis en question. Soyez vigilantes toute votre vie. Et je pense qu'aujourd'hui, on a atteint là une dimension qui montre que on a vraiment besoin de femmes au pouvoir, au pouvoir dans les entreprises, au pouvoir de changer le monde et qu'il faut vraiment qu'elles croient en elles parce que la technologie, l'innovation, le monde de demain ne peut pas se faire sans elles. On est d'accord. Merci Delphine. Rémi Boutan, je rappelle que vous êtes CEO de la JFD et promotrice du prix Les Margaret. Je rappelle, et cette citation pour terminer, celle qui vous a inspiré, Margaret Hamilton, qui dit « Ne laissez jamais la peur se mettre en travers de votre chemin. N'ayez pas peur de continuer, même lorsque les soi-disant experts disent que c'est impossible. N'ayez pas peur de rester seule, d'être différente, de vous tromper, de faire et de reconnaître vos erreurs, car seuls ceux qui osent et échouent grandement peuvent donc accomplir de grandes choses. » Merci à vous, Delphine Rémi Boutan, d'avoir été avec nous depuis la France. Merci à vous de nous avoir suivis. Ce plateau spécial se refaire. Merci de continuer à rester sur Gabon 24, car nos programmes, eux, se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada